Roberto Azevedo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, a déclaré que l'institution composée de 164 Etats membres n'était pas un arbitre qui pouvait interrompre, par un coup de sifflet, la guerre commerciale en cours. Il a partagé son sentiment sur les risques qu'encourt l'économie mondiale. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le système qui se trouve dans une situation périlleuse. Je pense que c'est l'économie mondiale qui traverse, plus que jamais, un moment difficile. Mais le système va survivre. Le système sera là. La question est de savoir si cette dynamique de restrictions commerciales se maintient trop longtemps, quelle est l'importance de l'impact qu'il y aura sur l'économie mondiale. Nous avons déjà des indicateurs prospectifs qui réagissent à cela en termes de décisions d'investissement, d'achats futurs. Nous assistons déjà à un ralentissement de certains de ces indicateurs et ce n'est que le début. Cela pourrait aller beaucoup plus loin. Le système multilatéral du commerce est victime de tensions depuis l'annonce, il y a plusieurs mois, par le président américain, de la mise en place de tarifs douaniers sur certains produits. Roberto Azevedo n'est pas surpris que des accusations visent particulièrement la Chine, l'une des principales économies dans le monde. Je pense que lorsque vous avez une économie qui a grandi de manière aussi phénoménale que l'économie chinoise l'a fait depuis le début de ce siècle, qui occupe le rôle de chef de file en termes de commerce, c'est la première puissance commerciale dans le monde, c'est la seconde économie mondiale. Tout le monde observe ce pays au microscope. D'après le chef de l'OMC, si les tensions se poursuivent, la croissance économique devrait ralentir. Il craint que cela n'entraîne la perte de millions d'emplois et une baisse importante du pouvoir d'achat des populations. J'ai peur pour beaucoup de choses, pas seulement pour le commerce. Si nous continuons sur cette voie, je crains pour les emplois, pour les salaires qui seront réduits. Pas parce qu'ils seront baissés, mais parce que le pouvoir d'achat va disparaître. Si vous supprimez le commerce, les couches les plus basses dans les pays avancés, c'est-à-dire les plus pauvres des pays développés, perdraient 63% de leur pouvoir d'achat. Après avoir expliqué que la solution n'était pas technique mais politique, Roberto Azevedo a reconnu qu'il n'avait jamais rencontré le président américain Donald Trump. C'est Catherine Fiancan-Boconga pour CGTN à Genève, en Suisse.